Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir deux nouvelles fonctions d'Excel, Envelope Calls et Envelope Lins. Il s'agit de deux fonctions de type Dynamic Arrays et au moment où je tourne cette vidéo, ces deux fonctions sont toujours en phase bêta. Si vous n'avez pas ces deux fonctions, il faut s'inscrire à Office Insider. Pour ça, il suffit d'aller dans la zone de recherche, de saisir Office Insider et de s'inscrire au canal bêta. On va voir la base de ces deux fonctions, puis on va faire deux cas pratiques. On commence par la base. Imaginons que j'ai sept suites de nombres et j'aimerais les disposer en tableau. Je peux utiliser les fonctions Envelope Calls ou Envelope Lins. Envelope Calls va placer mes données en tableau, colonne à colonne, de haut en bas, puis de gauche à droite. On va voir ce que ça donne. Je vais me placer en D5 égale Envelope Calls. Premier argument de la fonction Vecteurs. Il s'agit de mes données. Mes données commencent ici. Je vais saisir un hashtag pour sélectionner toutes mes données. Deuxième argument Vrab Counts. Dans ce cas, ça va être le nombre de lignes que je souhaite. Le nombre de lignes se trouvant D3. Je souhaite 3 lignes. Je ferme la parenthèse et j'appuie Entrée. J'ai un tableau qui apparaît. Il comporte 3 lignes et mes données sont triées colonne à colonne. J'ai 1, 2, 3, puis de gauche à droite. Deuxième colonne, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis, comme je n'ai pas la valeur 11 et 12, j'ai un message NA qui apparaît. Si je ne souhaite pas afficher ce message, je vais venir modifier ma formule qui réside dans la cellule D5 et je vais utiliser l'argument facultatif badWith et à la place du message NA, je vais saisir double quote, double quote pour renvoyer aucun message. Voilà le résultat. Même logique pour enveloppe lignes, égal enveloppe lignes. Mon vecteur commence ici. Hashtag pour saisir mes données. Deuxième argument Vrab Counts. La fonction enveloppe ligne va trier mon tableau de ligne à ligne. Deuxième argument Vrab Counts est mon nombre de colonnes. Comme précédemment, je vais utiliser la valeur qui se situe en D3. Troisième argument badWith, je ne vais pas vouloir de message NA, donc double quote, double quote. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. J'ai un tableau qui comporte 3 colonnes. Cette fois, les données sont triées ligne à ligne de gauche à droite. Donc j'ai 1, 2, 3. Ligne suivante 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je n'ai pas de valeur ensuite. Si je venais modifier la valeur qui se trouve dans la cellule D3, par exemple, si je passais à 2, mon résultat s'actualiserait automatiquement. Idem si je passais, par exemple, à 4. Et là, vous allez me dire « Ok, Boris, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? » Je vous propose qu'on fasse deux cas pratiques. Premier cas pratique, un cas facile. Imaginons que j'ai importé des données d'un logiciel et dans l'importation, j'ai perdu le formatage de mes données. Elles étaient à la base sous forme de tableau et maintenant, je n'ai plus qu'une colonne. Je vais vouloir retrouver cette mise en forme de tableau. Si je regarde mes données, mes 3 premières lignes sont mes entêtes de colonne. Ensuite, j'ai le nom du super-héros, son pouvoir et son univers. Je vais pouvoir utiliser la fonction « EnveloppeLint ». Je vais me placer en D3 égale « EnveloppeLint ». Mes données sont ici. Je veux 3 colonnes. Je ferme la parenthèse et j'appuie « Entrée ». Voilà mon tableau. Si je venais rajouter des données, par exemple Flash, son pouvoir est la vitesse et il fait partie de l'univers d'ici. Ok, pour ce premier cas pratique, je vous propose qu'on fasse un truc un peu plus difficile. Imaginons que j'ai ce tableau et cette fois, je vais vouloir dépivoter les colonnes pour arriver à ce deuxième tableau. Par contre, pour réaliser cette manipulation, j'ai utilisé un tableau croisé dynamique. Le problème avec le tableau croisé dynamique, c'est que si je modifie une valeur ici, le tableau ne s'actualise pas tant que je n'ai pas cliqué sur le bouton « Actualiser ». On va voir s'il est possible de recréer cette deuxième mise en forme avec des « Dynamic Arrays » et notamment la fonction « EnveloppeCalls ». Je vais vouloir garder cette colonne des noms, mais les noms sont répétés par capacité. Pour avoir les valeurs uniques, je vais utiliser la fonction « Unique ». « Egal unique ». Mes données sont ici. Ok. Je vais aussi vouloir les valeurs uniques qui concernent les capacités. « Egal unique ». Je recherche ces données-là, j'applique « Entrée ». J'ai bien mes valeurs uniques, mais elles sont placées sur une seule colonne. Je vais vouloir les placer en ligne. Pour ça, je vais venir ajouter une fonction à ma formule. Je double-clique en G2 et je vais rajouter la fonction « To Row » pour venir les placer en ligne. Je ferme la parenthèse et « Entrée ». J'ai « Intelligence », « Force » et « Vitesse » placées en ligne. Dernière étape, je vais vouloir répartir mes notes par capacité et par super-héros. Pour ça, je vais utiliser la fonction « EnveloppeCalls ». Je souhaite répartir mes notes et j'ai 4 lignes puisque j'ai 4 super-héros. Je ferme la parenthèse et « Entrée ». J'ai exactement les mêmes données que dans mon TCD. Par contre, cette fois, si je passe l'intelligence de Wolverine à 7, mes données s'actualisent automatiquement. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.